Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dernière lecture. Alors on va y en avoir deux assez rapprochés puisque j'étais en vacances il y a une grosse dizaine de jours, un peu plus longtemps quand vous verrez cette vidéo probablement et du coup j'ai un peu plus le temps dans les vacances. Et là comme j'en vais en filmer deux quasiment d'affilée, j'ai plus ou moins réparti les romans. Cette vidéo sera plus axée romance et la prochaine vidéo sera plus axée SFFF. Du coup dites-moi, là je fais ça parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai à vous présenter, mais dites-moi si vous préférez que je fasse comme ça un petit peu thématique quand j'en ai l'occasion parce que quand c'est au fil de mes lectures et que ça suit un petit peu le cours, je le fais pas forcément, mais quand j'ai plein de lectures à vous présenter, est-ce que vous préférez que je fasse thématiquement ou est-ce que vous préférez que je fasse dans l'ordre donc les élus ou que je mélange un petit peu les genres, que ce soit éclectique, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là j'ai cinq romances à vous présenter, enfin quatre romances contemporaines et une romante ici à la fin. Comme d'habitude j'en profite pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec vous en commentaire, sous les vidéos ou sur Instagram ou peu importe, c'est très très chouette. Donc merci beaucoup pour ça, pour vos retours, pour vos abonnements, etc. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour vous dire un petit peu plus pourquoi il y a cinq romances aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que vous l'avez vu dans la dernière dernière lecture, j'ai fini Un royaume de chair et de feu tout début du mois d'août, enfin juste après sa sortie finalement. Et ça a été une super lecture, ça a été un très très beaucoup de coeur pour la romance, pour la relation entre les personnages que j'ai trouvé d'une mignonnerie absolue. C'est un bouquin que j'ai dévoré, j'en avais un petit peu parlé à chaud en dernière lecture et puis un petit peu plus sur Instagram. Mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce roman qui a des défauts, qui est assez classique dans la roman de Tessie, mais qui a vraiment des personnages et une relation qui m'ont vraiment emporté, qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup plu. Et quand j'ai eu fini ce livre, quand j'ai refermé Un royaume de chair et de feu, j'avais un peu un vide à combler si vous voulez. Je me sentais un peu triste de laisser ces personnages derrière moi et j'ai voulu combler ce vide avec de la romance pour ne pas retrouver cette sensation, mais en tout cas essayer d'aller de l'avant et de passer à autre chose, bon gré, mal gré. Donc j'ai lu pas mal de romances ces dernières semaines. Alors alterner avec de la SFFF bien évidemment, parce que moi j'aime beaucoup tourner dans mes lectures. J'ai du mal à me cantonner à un seul genre, sinon c'est quand même assez répétitif, notamment en romance. Mais là du coup, j'en ai quand même lu plus que d'habitude. Et on va commencer du coup par la première, donc Campus Driver, le tome 1 de CS Quill publié aux éditions Hugo Romain, donc Super Mad, que j'ai vu passer énormément sur Instagram, qu'il y avait d'excellents, d'excellents retours. Quand j'ai dit que je commençais à lire, vous avez été assez nombreux à me dire que vous l'aviez adoré et en espérant que je l'apprécie également. Et alors c'était un petit peu étonnant, parce qu'en commençant ma lecture, je m'attendais pas du tout à ça, j'étais un petit peu désarçonnée, parce que de prime abord, tous les avis que j'avais vus, etc., c'était plutôt vendu comme un roman extrêmement feel-good, avec beaucoup d'humour, des personnages très sympas, etc. Et en fait le début est un petit peu tragique d'une certaine façon. Alors comme d'habitude, je veux pas vous expliquer exactement ce qui se passe dans le roman, parce que moi j'aime vraiment beaucoup y aller, un petit peu à l'aveugle, en ayant juste une idée très très vague de quoi il est des questions et de la relation des personnages, et ça s'arrête là. Donc je vous ne dirai pas ce qui se passe même juste au tout début, mais c'est assez tragique pour le protagoniste féminin. Et le protagoniste masculin est pas extrêmement appréciable initialement, parce qu'il est un peu... Ouais, il est pas très sympa quoi. Alors il est cool d'un certain côté, mais par ses réflexions, c'est une romance avec des points de vue alternés, donc on suit les réflexions des deux personnages. Par ses réflexions, il est pas toujours extrêmement tendre avec elle. Et là-dessus, j'étais un peu... Ouais, d'accord, c'est pas si rigolo que ça et tout. Et en fait, passé le début, effectivement, ils ont une super relation. Alors c'est un roommate to lovers, plus ou moins, qui se passe à l'université, avec une bande de potes qui entourent le personnage principal masculin, qui est vraiment, pour le coup, effectivement hilarante, avec des interactions qui sont très très drôles. Et j'ai beaucoup apprécié également les interactions du contre les deux protagonistes, qui au début sont colocataires et qui, voilà, forcément finissent par développer des relations. Ce que j'ai apprécié également dans ce récit, c'est que le point de rupture de la romance, on le voit venir, mais il est bien construit et on sait pourquoi il vient. C'est un point de rupture qui, effectivement, repose sur, d'une certaine façon, des problèmes de communication. Je sais pas si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais c'est quelque chose qui me pose souvent soucis dans la romance, enfin dans la romance d'une manière générale, dans la romance mieux adulte en particulier, parce que c'est quand même beaucoup là-dessus qu'on joue. Mais je dirais pas tant que c'est un vrai problème de communication plutôt qu'un problème de gestion, de trauma. Et c'est en ce sens-là qui m'a pas franchement dérangée, parce qu'il est amené tout le long du récit. On sait qu'à un moment donné, ce problème va être un souci dans la relation. On sait que c'est quelque chose que le protagoniste n'a pas géré, n'a pas digéré. Et en fait, quand c'est amené comme ça, c'est un problème de communication qui m'a pas dérangée, parce que c'était cohérent avec le personnage principal, c'était cohérent avec tout ce qui s'était passé dans sa vie. Et c'était obligé, en fait, qu'ils en passent par là et c'était pas possible autrement. Et à un moment donné, il fallait que ça pète et que ça permette de guérir ce trauma pas géré, vous voyez. Et c'est en ça que du coup, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce point de rupture qui était attendu, mais qui était attendu de la bonne façon et bien construit. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Effectivement, c'est une lecture très légère, pleine d'humour dans cette atmosphère d'université, de bande de potes qui m'a vraiment énormément plu. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai eu du mal initialement avec le protagoniste féminin, mais elle a une évolution qui est vraiment très très chouette et qui est d'autant plus agréable qu'elle se fait sans le concours nécessaire de son homologue masculin. C'est-à-dire qu'elle s'émancipe, elle se libère, elle s'autonomise sans le concours d'un homme. Elle fait ça toute seule comme une grande. Et initialement, c'était pas gagné parce que vraiment, au départ, je me suis dit que j'allais avoir du mal. Et en fait, il y a vraiment une vraie évolution de ce personnage qui est intéressante et qui fait du bien. Et encore une fois, ça parle de gestion de traumatismes, en tout cas de relations malsaines et de reconstruction dans les suites. Et c'était vraiment, j'ai trouvé très très bien fait puisque très progressif et plutôt très bien amené. Et pour le coup, voilà, ces personnages sont bien construits, bien cohérents du début à la fin avec une relation que j'ai énormément appréciée, qui était très très mignonne. Un petit peu de scène de sexe, mais pas à outrance. Et de la bonne tension et des bonnes punchlines et des bons échanges. Donc vraiment une très très bonne lecture. J'ai extrêmement hâte de me procurer le tome 2 puisque ce tome 1 finit sur un cliffhanger. Je n'avais jamais vu ça dans les romances new adultes, d'autant plus dans les tomes compagnons, puisque à chaque tome de cette série, on parle d'un couple différent. Et là, il y a un cliffhanger à la fin de ce récit. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis très impatiente de mettre la main sur le tome 2. Et alors, c'est vrai pour le plot twist, mais c'est vrai pour l'ensemble du récit. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment extrêmement innovant pour de la romance contemporaine à plein de niveaux. Il y a un nombre de scènes cocasses à plein de moments du récit qui sont juste complètement sorties de nulle part et que je n'avais jamais vues comme ça dans ce type de romance. À un moment donné, le personnage masculin est scénariste pour le porno et ils écrivent des scènes ensemble. Et c'était formidable, vraiment extrêmement mignon, étonnamment. Et voilà, il y a plein de choses qui m'ont fait dire que c'était de la nu romance, mais avec des twists, avec de l'originalité, avec du renouveau. Et ça fait extrêmement plaisir, ça fait extrêmement de bien. Donc, si vous n'avez pas découvert Campus Driver, j'arrivais un peu sur le tard. Après la bataille, tout le monde l'a peut-être déjà lu, mais je vous le recommande également. Ça a été un très très bon moment. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est toujours de la romance. Vous l'aurez compris, c'est une lecture que j'attendais de faire depuis extrêmement longtemps, sur laquelle je me suis jetée littéralement dès que j'ai reçu le livre L'Antilumine de Miel de Christine Lauren aux éditions Hugo Romance. C'est également un livre qu'on a vu partout, surtout cet été, mais qui est une référence dans la nu romance, une référence dans la bibliographie de Christine Lauren et que je n'avais pas encore lu, malgré tous les avis dithyrambiques dessus. Donc, à un moment donné, je me suis dit que l'été, c'était l'occasion ou jamais. Je me le suis procuré et je l'ai aussitôt dévoré. Sans grande surprise, j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré les personnages, la relation. Pour le coup, pour vous, c'est juste très très succinctement le début, c'est un Ennemi's to Lovers en pseudo Lune de Miel parce que la sœur de la protagoniste principale, qui s'appelle Olive, a eu une intoxication alimentaire le jour de son mariage. La Lune de remboursable, donc elle doit partir avec le témoin avec lequel elle ne s'entend pas franchement très bien. Et voilà, c'est un Ennemi's to Lovers, un proximité forcée en nu romance et c'était extrêmement drôle déjà. Christine Lauren est plutôt connue pour son humour, mais alors là, vraiment, entre les scènes d'intoxication alimentaire, de l'espace et les joutes verbales et les situations d'Olive qui est extrêmement guignarde et qui se prend toute la misère du monde globalement, c'était vraiment extrêmement drôle. J'ai beaucoup beaucoup apprécié la relation entre les personnages, qui est d'une mignonnerie incroyable. On suit tout du point de vue d'Olive et on sent dès le départ qu'elle n'aime pas, mais en même temps, en fait, elle ne peut pas s'empêcher de bien l'aimer un petit peu et on voit le tout évoluer et c'était vraiment très très bien fait, très très bien ficelé. D'autant qu'on se rend compte que finalement, leur inimité mutuelle repose sur plus ou moins des quiproquos et une antériorité et un passif qui n'a pas franchement lieu d'être. Enfin, je veux pas vous spoiler, c'est difficile de pas vous spoiler, mais voilà, c'était vraiment très très bien, très très bien construit et extrêmement mignon, extrêmement drôle. J'ai adoré leurs interactions, j'ai adoré leurs relations, j'ai adoré la construction du récit. J'aime beaucoup la plume de Christine Lauren qui, je trouve, très très addictive. Là, il n'y avait pas de scène de sexe explicite dans celui-là, c'est plutôt censuré ou assez soft. Par contre, très 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 gros point positif, il y a une grosse notion de consentement et de consentement qui est, je trouve, extrêmement sexy dans la façon dont elles l'ont travaillé et ça montre que finalement, ça n'interrompt pas une partie de sexe de façon impromptue et coupeuse d'ambiance entre guillemets et je trouve que c'est extrêmement bien fait, que c'est de la très très bonne représentation de consentement sexy et qu'on devrait en avoir plus comme ça parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. Pareil pour la contraception, elle est abordée, le préservatif est abordé et abordé de façon sexy et ça fait encore une fois extrêmement plaisir de voir ça dans des livres de romances nu adulte, donc je tenais à vous le souligner. C'était une très très bonne lecture, j'ai passé un excellent moment, c'est une lecture parfaite pour l'été, je vous la présente malheureusement un peu tard, mais jusqu'au 21 septembre, on est encore en été, donc si vous voulez, c'est l'occasion, je pense que c'est une lecture qu'on peut lire même en plein hiver, ça réchauffe un petit peu, ça fait pas de mal. Encore une fois, c'est du Christie de Lorraine, l'attention sexuelle est extrêmement bien maîtrisée, on sent le slow burn qui monte, qui monte, qui monte et qui vraiment est très très bien tenu et on y croit réellement. Et encore une fois, sur le point de rupture de la romance, il était cohérent, il était attendu, mais il était cohérent, il était bien amené. Ça repose encore une fois plus ou moins sur un problème de communication ou en tout cas de confiance, je dirais, mais qui est extrêmement compréhensible dans le contexte et que même s'il fait très très mal, même s'il est extrêmement frustrant, on comprend pourquoi c'est comme ça et on comprend pourquoi ça pouvait pas être autrement et encore une fois, pourquoi il est nécessaire et c'est ça qui est important, je trouve, dans les romances. Il y a trop souvent des points de rupture, je trouve, qui sont mal amenés ou on sent que juste il fallait un twist et que c'est ça qu'ils ont trouvé, mais que c'est... Ouais, on n'y croit pas ou on se dit que vraiment c'était pas nécessaire pour la relation. Et là, pour le coup, c'était vraiment important dans le contexte global, dans la relation, pour cette notion de confiance, encore une fois, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce qui commençait à tourner, même si ça m'a beaucoup frustrée. C'était... Voilà, c'était bien comme c'était. Vous l'aurez compris, ça a été une excellente lecture. Encore une fois, si vous n'avez pas découvert cette pépite de Bookstagram, YouTube et tout ce que vous voulez, je ne peux que vous la recommander. Ensuite, troisième romance, donc, de ces dernières lectures, je vais vous parler de L'As de cœur de Morgane Moncomble, encore une fois, aux éditions Hugo Romand. C'est le premier Morgane Moncomble que je découvrais. Encore une fois, je l'ai vu énormément passer sur Instagram. Je suis influençable bimille. Et il m'intriguait beaucoup. J'avais vu des avis dithyrambiques, donc je l'ai acheté d'occasion et je me suis, pareil, assez rapidement jetée dessus. C'est une nu romance dans l'univers du jeu, notamment du poker, avec deux personnages qui sont assez mystérieux initialement et dans une espèce de trope de fausses relations. Ce qui était très intéressant dans ce livre, c'est qu'on parle du poker, on parle des jeux et du coup, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'addiction aux jeux d'argent et comment un des protagonistes gère ça quand il se retrouve propulsé à nouveau dans ce milieu. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a également de la représentation de personnages acromatopsiques, enfin de personnages porteurs d'acromatopsie, donc comment composer avec ce handicap, à quel point ça change la vie, etc. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et notamment dans la façon dont c'était amené puisque c'est amené assez progressivement, il ne le dit pas, d'entrée de jeu et on s'en rend compte au fur et à mesure et j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Et globalement, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce récit en termes de construction de scénarios et de points de vue puisqu'on suit l'alternance des points de vue des deux personnages principaux. C'est des narrateurs qui ne sont pas du tout fiables et qui ne nous donnent pas du tout toutes les infos qu'ils ont et donc on les rattrape au fur et à mesure quand ils décident qu'ils veulent bien nous les fournir. Et du coup, ça crée des petits twists et des petits retournements qui sont vraiment assez innovants pour de la romance. J'ai rarement lu ça comme ça et c'était extrêmement agréable. C'était vraiment plein de surprises, de twists très inattendus mais très bien amenés et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Donc je tenais à le préciser parce que voilà, c'est assez original dans ce type de récit. C'est vraiment schématiquement pas du tout traité comme de la romance pour le coup. Après, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence vraiment les romances où il y a des espèces de magouilles, d'argent, de mafia, tensions un petit peu comme ça. C'est pas trop ma tasse de thé globalement. Je pense que j'aime plutôt ça en romance paranormal. Je sais pas pourquoi en romance contemporaine, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand ils sont dans leur petit quotidien, bien tranquille et qu'il n'y a pas de grosse magouille de police, etc. Avec, voilà. Alors pourquoi, je saurais pas vous le dire. Mais je me suis rendu compte vraiment de plus en plus que c'était pas ce que je préfère. Après, j'ai apprécié ce récit. C'est vraiment pour le coup un goût très personnel, je pense. Mais j'aurais préféré qu'ils aient moins de magouilles externes peut-être. Peut-être que ce soit plus centré sur la romance. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié leurs relations. J'ai apprécié la tension qui existait entre eux, que j'ai trouvé plutôt bien amenée, plutôt bien construite. Il y a quelques scènes de sexe assez explicites quand même dans le récit, mais qui sont plutôt bien gérées. Peut-être un petit peu nombreuses à un moment donné, mais assez bien gérées. J'ai apprécié, j'ai énormément apprécié les personnages secondaires et le contexte que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. J'ai trouvé peut-être la résolution un petit peu facile. C'est-à-dire que le point de tension, le point de rupture de la romance était finalement très très attendu. mais avec une résolution trop facile à mon goût, qui finalement le rend un petit peu insignifiant ou sans enjeu à la fin. Et c'est un peu ce que je reprocherais au livre d'une manière générale. Il n'y avait pas énormément d'enjeux dramatiques, parce qu'on arrive dans ce récit à un moment où finalement, tout le sac de nœuds, tous les enjeux sont résolus. Et on nous présente la résolution, en tout cas le personnage principal présente la résolution. Et du coup, il n'y avait pas ce côté enquête, rebondissement, suspense qui aurait pu y avoir. Et c'était juste la résolution policière, entre guillemets, que j'ai trouvé un peu moins intéressante. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être un petit peu dérangée. Mais pour le reste, j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, beaucoup apprécié le style de Morgane Moncomble. Et j'ai vu qu'il y avait un séquel prévu sur ce tome-là, donc l'As de pique, si je ne dis pas de bêtises, qui doit sortir assez prochainement. Donc peut-être que je me laisserai tenter, et probablement par d'autres livres de Morgane Moncomble, parce que j'ai vraiment apprécié la façon dont elle twiste un petit peu la romance, avec ces espèces de surprises inattendues. Donc j'ai bien envie de voir si elle fait ça dans ses autres romans. Ensuite, on va passer au livre qui est très probablement mon préféré de cette vidéo. Un énorme coup de cœur. Et encore une fois, pas le livre le plus original que vous verrez sur internet, puisque c'est un grand favori de BookTok, Bookstagram, Booktube, tout ce que vous voulez. Comme dans un roman d'été, de Emilia-Henri, que j'ai ici aux éditions Pocket. Et qui m'a absolument transportée. Alors déjà, c'est un style extrêmement particulier, mais extrêmement intéressant, extrêmement original, très imagé, avec beaucoup de métaphores, beaucoup de constructions de phrases très intéressantes. Et donc on suit le point de vue du personnage féminin, qui est autrice de romance, alors que le personnage masculin est auteur de romans sérieux. Et en fait, on sent qu'il y a une vraie réflexion sur l'écriture, de la part de l'autrice, comme de la part du personnage. Et cette espèce de mise en abîme était vraiment extrêmement intéressante. J'ai adoré suivre Januari, qui a vraiment une personnalité, et un vrai propos de fond, et voilà, une réflexion sur l'écriture. Mais le roman, dans son ensemble, il y a une réflexion sur l'écriture, sur comment on écrit, sur ce que c'est être écrivain. J'avais l'impression de lire un vlog d'écriture, qui est un format que j'aime beaucoup regarder, où on voit les inspirations des auteurs, comment ils construisent leur récit, etc., que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a un début, encore une fois, extrêmement mystérieux, avec une très, très belle maîtrise du rythme, par l'autrice, qui instille les éléments au fur et à mesure, vraiment très progressivement, mais de façon à ce qu'on en demande toujours plus. Et c'est extrêmement bien géré, c'est extrêmement agréable, vraiment, et ça colle, encore une fois, magnifiquement bien avec le style d'écriture, que j'ai énormément apprécié. J'ai vraiment très, très envie de découvrir la patte de l'autrice en anglais, dans la langue originale, parce que je me dis que ça peut être encore mieux qu'en français, alors que c'était déjà vraiment très, très chouette. C'est le type de romance qui, vraiment, se savoure. Il y en a qu'on dévore et qu'on ne peut pas lâcher, et celle-là, vraiment, je l'ai savourée, tellement c'était un plaisir de la lire, de la découvrir. De découvrir les personnages, de découvrir leur personnalité, leur relation. Encore une fois, il y a des excellents moments de tension, des excellentes joutes verbales, une tension qui se construit et qui est vraiment tangible à certains moments. C'est la tension des premiers émois, la tension des premiers contacts physiques, mais quand je vous parle de contacts physiques, je vous parle d'effleurement de mains, de rapprochement de corps, et qui sont vraiment extrêmement bien décrits, extrêmement tangibles, où on sent les papillons, où on sent les étincelles, et c'est incroyablement bien décrit, incroyablement bien fait, et ça a fait vivre vraiment toutes les émotions des personnages, mais d'une façon magnifique. Vraiment, c'était un roman qui m'a transportée par tous ses aspects, et qui m'a fait vivre relation d'une manière incroyable. C'était vraiment une lecture que j'ai rarement faite aussi impliquée, je pense, en termes de physique et de ce que ça fait ressentir. Je crois que c'était vraiment très 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 bien joué de la part de l'autrice, parce qu'on sent tout, en fait. C'est comme, je pense, le voudrait le personnage principal, un ode à la romance, et aux relations amoureuses, et au rapprochement des deux personnages. C'est un petit peu un trope Grumpy Sunshine, donc grognon et rayon de soleil, le personnage masculin qui est grognon et le personnage féminin qui est un petit peu un rayon de soleil, même si c'est un petit peu bitigé au début du récit, et c'est un trope que personnellement j'aime beaucoup, qui marche, je trouve, extrêmement bien. C'est un peu le trope de Adès et Persephone et de la Belle et la Bête, globalement, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais vendue déjà. Il y a une vraie fébrilité, il y a une vraie attente, il y a des vraies émotions dégagées à chaque page et c'était un plaisir. C'est un petit peu un trope de Boy Next Door aussi, de voisins, voisines, qui permet un rapprochement plutôt pratique et des interactions qui sont à la fois extrêmement mignonnes, à la fois extrêmement drôles et extrêmement touchantes. C'est une histoire qui est globalement extrêmement touchante, ce qui m'a fait un petit peu pleurer quand même dans l'évolution des personnages, notamment du personnage masculin qui est encore une fois extrêmement mignon, extrêmement touchant, avec une évolution qui fait plaisir à voir et qui amène énormément de sensations, énormément de sentiments. C'est des personnages qui ont une vraie consistance, un vrai avant et après le récit et qu'on imagine en fait extrêmement bien avant le roman et après le roman et qu'on se plaît un petit peu à imaginer, mais en même temps c'est de voix mère parce qu'on pense à ce qu'ils étaient avant le roman et on est un peu triste pour eux aussi. Donc je trouve que d'arriver à faire ressentir ça sans vraiment le mettre en mots parce que c'est des choses qu'on ne voit pas dans le roman, et bien c'est encore une fois une sacrée prouesse finalement. C'est, comme je vous le disais, une ode à la romance et aux relations avec des vraies déclarations d'amour et de relations sur ce qu'on attend d'une relation et pas seulement sur l'idée idéalisée et vraiment sur la dynamique et sur l'équilibre et sur ce que ça veut vraiment dire d'être en couple et ce que ça devrait être et franchement c'était trop chouette et encore une fois, si vous ne l'avez pas découvert, il vous reste jusqu'à fin septembre pour le lire en été et je ne peux que vous le recommander si vous aimez la romance adulte. Encore une fois, il y a un petit peu de scène de sexe mais c'est pas franchement la majorité, c'est donc plus dans l'affibrillité, dans l'attention, dans les premiers rapprochements que ça se joue et ça se joue extrêmement bien et c'était un plaisir et j'ai extrêmement hâte de découvrir les autres romans de l'autrice qui pour l'instant ne sont pas traduits mais comme j'ai vraiment très très envie de la découvrir en anglais, je pense que je vais passer outre et je vais me les procurer parce que ça a été une formidable découverte. Et après cet avis absolument dithyrambique, on va passer au dernier livre de cette vidéo qui n'est plus de la romance contemporaine mais de la romantessie. Sur les traces du corbeau, donc le premier tome de Au sang de nos liens de Zoé Ryd qui est publié aux éditions NXM Bookmark. Je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois d'avril. Je vous disais que c'était de la romantessie avec une romance FF et que j'avais extrêmement hâte de me plonger dedans parce que ça avait l'air très très chouette. Donc j'ai fini par me plonger dedans à la fin de mon espèce de marathon de romance parce que j'avais envie de revenir un petit peu quand même à de la fantaisie mais en continuant sur ma lancée quand même de romance. Et malheureusement, ça ne l'a pas du tout du tout fait avec moi pour ce livre. Et c'est vraiment d'autant plus dommage que je l'attendais avec grande impatience que j'avais alors pas énormément d'attente mais que j'avais vraiment envie de voir une romantessie avec une belle relation FF qui change des classiques relations hétéro et qui permettent un petit peu un renouveau du genre. Sauf que en fait, je l'ai pour tout vous dire abandonné à un peu moins de la moitié du livre et c'est très 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 rare que j'abandonne un livre. Je vous en ai parlé je crois dans ma dernière vidéo dernière lecture mais souvent quand il y a ce qu'il faut j'essaie de m'accrocher au maximum en disant que la suite va être mieux que la fin va peut-être changer les choses etc. Et en fait là c'était tellement creux dans la narration et dans les personnages que j'avais rien à quoi me raccrocher en me disant que ça pouvait être mieux parce que j'arrivais pas à concevoir comment ça pouvait sur ces bases là s'améliorer si vous voulez. C'est à dire que je croyais pas aux personnages que je trouvais extrêmement plats extrêmement vides pas du tout bien construits je croyais pas à leur interaction je croyais pas à leur relation parce que vraiment il y avait des dialogues en plus qui avaient absolument aucun sens dans les espèces de punchlines je pense que l'autrice a voulu créer on avait l'impression qu'elle voulait créer un petit peu de dynamique un petit peu de joues verbales mais que c'était pas du tout cohérent les réponses qu'il y avait au dialogue je comprenais pas du tout où ça voulait aller et vraiment il y a des lignes de dialogue que j'ai lu 2-3 fois en me disant mais qu'est-ce que pourquoi ils répondent ça à la question enfin ça n'a aucun sens sur l'univers pareil je l'ai trouvé extrêmement mal construit mais à la rigueur même pas construit du tout parce que il y a des choses qui sont amenées avec des grosses ficelles et puis d'un autre côté des espèces de twists qui sont pas du tout préparés et alors moi j'aime beaucoup les plots twists j'aime beaucoup être surprise dans mes lectures mais en fait il faut que le twist il soit un peu préparé en amont il faut que ce soit une surprise parce qu'il faut que ce soit bien préparé mais il faut qu'il y ait eu quelques indices initialement qui nous laissaient présager que peut-être ça pouvait arriver vous voyez ou pas mais qu'en tout cas on puisse comprendre pourquoi c'est comme ça et là en fait le twist arrive un peu comme un cheveu sur la soupe on se dit oui d'accord ok peut-être mais en fait ça n'a aucune cohérence avec ce qu'on savait déjà et je comprends pas comment c'est arrivé là et comment ils étaient pas au courant pourquoi est-ce qu'ils étaient pas au courant enfin plein de choses qui étaient pas du tout cohérentes j'ai trouvé et en fait j'ai vraiment eu l'impression que l'autrice avait pris tous les éléments qui étaient censés fonctionner dans de la romandessie donc l'espèce de Ennemis to Lovers l'espèce de de quête l'espèce de rébellion qui couvre le roi un petit peu tyrannique etc on fourre tout dans un livre et on en sort quelque chose mais en fait il n'y avait pas de fond derrière il n'y avait pas de profondeur derrière l'univers de profondeur derrière les personnages de construction de tout ça donc j'y croyais pas du tout j'étais pas du tout accrochée et je voyais pas comment ça pouvait s'améliorer alors j'ai feuilleté un petit peu la suite en plus pour moi c'est un gros souci de construction d'univers toute l'espèce d'histoire de pourquoi on arrive là en termes de politique c'est raconté à la fin dans un espèce de cours d'histoire de l'univers mais en fait ça c'est le genre de truc qu'on a envie de voir au coeur du récit bien raconté bien expliqué parce que j'en sais rien le personnage principal a une famille qui était impliquée dans ces trucs là donc elle explique ce qui s'est passé etc là on te l'amène à la fin en fait y'a aucun enjeu parce qu'il y a aucune tension parce qu'il y a aucun historique parce que tout est à la fin et en plus mal amené parce que du coup comme un cours d'histoire donc pas du tout intéressant à lire l'ensemble du récit les personnages j'avais l'impression que c'était vraiment collé là comme ça et sans profondeur sans consistance et je suis extrêmement triste de ne pas avoir accroché dans ce livre mais vraiment ça l'a pas du tout fait pour moi j'ai pas compris la construction j'ai pas compris encore une fois les personnages l'univers comment c'était possible par rapport à tout ça j'ai trouvé ça extrêmement creux extrêmement vide donc voilà j'en suis très très triste parce que j'en attendais encore une fois de la bonne romantessie avec une romantessie et que c'est très dommage vu le peu de représentations de ce type de relation en romance et en romantessie d'autant plus que ça n'ait pas fonctionné mais malheureusement c'est comme ça du coup je ne peux pas vous le recommander mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé si vous l'avez peut-être davantage apprécié que moi et pourquoi parce que peut-être que je suis passée complètement à côté mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des gros problèmes de construction de personnages et d'univers et d'ensemble et de cohérence et de narration donc c'était un petit peu compliqué et voilà c'en est tout pour cette vidéo alors on finit sur une note assez négative mais globalement toutes les autres étaient d'excellentes lectures avec bien évidemment un gros point fort pour comme un roman d'été n'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y a des livres que je vous ai présentés que vous avez déjà lu ou qui vous font envie ou si vous avez lu d'autres romances ou d'autres choses ces derniers temps dont vous voulez qu'on discute comme je vous le disais au début je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et comme d'habitude je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine